En décembre, je suis en compagnie de Galou, de la boîte à Galou, justement. Et vous présentez des origamis, justement. C'est ça. Alors bonjour, moi c'est Gaëlle de mon surmon Galou. Je vous présente la boîte à Galou. C'est une boîte de création d'origamis. Je fais des décorations, des bijoux en origami. Je fais aussi également des ateliers, avec petits et grands. Je propose cet univers. J'essaie de mettre en valeur l'origami. L'origami, pour ceux qui savent pas, c'est du pliage de papier. C'est l'art du pliage de papier. C'est un art japonais, qui vient à la base de Chine, par contre. Et donc, je les fais en déco, je les fais en bijoux. Je veux en fait valoriser l'origami, me mettre un peu plus en valeur. Parce qu'on aime tous un peu faire des petits origamis des fois. Mais il est souvent oublié de côté. Donc moi, mon but, c'était vraiment de les mettre en valeur. On peut voir différentes propositions. Ce sont des boucles d'oreilles, justement. Alors, je vous présente ma gamme de bijoux. En fait, ici, c'est des boucles d'oreilles. Mon but dans ces bijoux, j'ai pas voulu trop mettre de perles ou d'objets fantaisies en plus. J'ai voulu garder l'origami tel quel, pour le mettre vraiment en valeur. Et je suis partie sur une déclinaison de différents pliages, pour proposer une variété autre que la grue, qu'on a tendance à avoir un peu partout. Donc là, on peut faire des baleines, des baleines, des grues. Oui, c'est ça. Et puis, on va, des tortues. Ces filles, il y a les tortues. Petites étoiles qui plaient beaucoup aux enfants. Et ici, des formes un peu plus basiques, pour ceux qui veulent aucun motif, mais précis. Qui veulent en tout cas, c'est abstrait. Donc, je vous choisis plein de couleurs, très colorées. Ici, il y a même du papier japonais. C'est un papier artisanal, fait au Japon, avec la fibre de murier. Il a été créé à la base, pendant la guerre, pour que ce soit très rigide et très souple à la fois. Et donc, il existe 200 variétés d'imprimés. Et donc, là, c'est cette gamme-là. C'est un très beau papier. Moi, j'aime bien la finition un peu brillante de ce papier à chaque fois. Et il y avait des petits éléphants qui sont appréciés beaucoup aussi, également. D'accord. Et donc, il n'y a pas que ça. Je vois aussi qu'il y a des perruches qui sont suspendues et elles sont faites en papier. Ça ne se voit pas. Quand on les voit comme ça, on ne comprend pas que ce soit... Parce que l'œil est habitué à avoir certaines formes. Et il n'est pas encore habitué à avoir des formes origamiques faites à partir de papier. Et quand on les voit comme ça, on se dit « Ah, ce sont des perruches en bois. » Et on se rapproche. Mais non, en fait, c'est du papier. C'est ça qui est magique. C'est que d'une feuille carrée, on arrive à faire un volume comme ça. C'est ça qui est super impressionnant dans l'origami. Parce que j'aime bien cette simplicité en étant de complexité. Et on peut voir aussi... Alors, on peut voir aussi ces... C'est mobile. C'est mobile. Oui, oui. C'est mobile. Il y a beaucoup de mobile pour enfants ou pas. Parce qu'il y en a... Je sais qu'il y a des adultes qui me demandent aussi pour décorer leur maison. Oui, c'est pour... Oui, justement. C'est pour les berceaux d'enfants. Oui. Ça tourne. Mais c'est pas que... C'est ça. C'est ça. Déjà, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils adoraient les enfants. Ils sont super subjugués par les couleurs. Ils sont souvent très émerveillés devant ces mobiles. Et il y a aussi des nœuds papillons. Je viens de voir des nœuds papillons. Des petits dragons. Des gens de petits serpents. On ne sait pas si ce sont des serpents ou des dragons. En fait, c'est des pokémons, en fait. Des pokémons. Ah, d'accord. En origami. D'accord. Oui, super. Des pokémons. J'ai même fait un petit thème sur Star Wars. Ah oui. Je vois, il y a un X-Wing, là. Oui. Il y a des vaisseaux. Il y a un petit Yoda. Un avet de l'Empire. Il y a aussi un vaisseau de la Fédération du Commerce. Voilà. Et deux vaisseaux de la Reine Amidala. C'est ça. Ah, oh, il y a le Land Speeder de l'X-Carbock Walker. Super. Il y a beaucoup. Et en fait, c'est pour ça, il y a tellement à faire en plus en origami que souvent, j'essaie de faire plutôt sur commande. Comme ça, je vois si je peux réaliser et je réalise parce qu'il y a une variété d'origami à faire. Et ce sont des fans de la Guerre des Étoiles qui ont passé ces commandes ? Et en fait, ça, je l'ai fait pour l'événement geek qu'il y avait eu sur Saint-Denis. Et pour cet événement, je me suis dit que j'allais faire ça. Oui, oui. Donc voilà. Et donc là, il m'en restait. Donc je les ai ramenés ici. D'accord. En cas où il y a d'autres geeks qui viennent par là. Ah, ben j'en fais partie, justement. Ça tombe bien. Super. Et puis, je vois qu'il y a d'autres créations. Je vois qu'il y a aussi des origamis sous cloche. On dirait, de loin, on dirait vraiment des perruches, quoi. C'est fou, hein. C'est ça. Voilà, il y a plein de créations. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à pratiquer cet art ? Moi, à la base, j'avais juste commencé à faire ça pour ma sœur qui avait sa fille. Elle attendait sa fille. Donc, elle m'a demandé ça pour mettre sur son berceau. Et ensuite, j'ai commencé à faire en faire. Et comme ça, me passait le temps. Et c'était assez, je ne sais pas, j'arrivais à me focaliser dessus. Donc, j'ai continué, je continuais. Et après, j'ai dit, pourquoi pas les banques ? Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Voilà. J'ai commencé par les boucles d'oreilles. Ouais, ouais. Et après, j'ai commencé à faire plus de décos. Au départ, c'était un passe-temps. Et puis après, c'est devenu une spécialité, quoi. C'est ça. En fait, c'est qu'on m'a demandé aussi, c'était une entreprise qui m'avait demandé plein d'origamis en oiseaux, justement, pour un événement, c'était pour une entreprise. Donc, ils m'ont demandé plus de 1500 oiseaux. Donc, pour pouvoir répondre à leurs commandes, justement, j'ai fait la démarche de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir, justement, répondre à leurs commandes. Et où peut-on trouver vos créations ? Moi, c'est principalement sur Internet. Parce que, justement, comme il y a beaucoup de variétés, je préfère faire les commandes, les commandes, voilà, donc, personnalisées. Et sinon, on ne me trouve que sur les faits mains, et donc, j'en fais peu des marchés. Mais je fais aussi des ateliers, je fais aussi des ateliers, donc, avec les enfants, dans les écoles, mais également dans les entreprises, avec les adultes, enfants, les deux. Cette nouvelle édition du faits mains à Saint-Leu, au parc du 20 décembre, a été formidable. Il y avait beaucoup de monde, c'était très bondé. Il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans. D'ailleurs, les artisans, ce sont des artistes. Et je pense qu'il faut les mettre en valeur. Ils nous proposent des objets créés avec le cœur. Ce sont des objets authentiques, des produits authentiques. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vangue. A très bientôt !